... Je suis particulièrement heureuse d'être ici et de vous présenter, disons, le contexte dans lequel, à mon avis, s'est situé notre projet. Surtout parce que c'est un projet qui a commencé en 2009, ici à l'Université de Saint-Jupontoise, à la suite d'une chaire d'excellence de l'Agence nationale de la recherche. Donc, la plateforme qui est née et qui n'existait pas en 2009 est née grâce à l'argent de nous tous en tant que contribuants. Donc, je suis heureuse pour ça. Mais, par contre, comme nous sommes dans un contexte d'introduction aussi d'une matière que, malheureusement, souvent, elle n'est pas aimée trop, à cause du fait que les chimistes ont dit peut-être que c'est un peu quelqu'un qui vit dans un monde un peu fantastique, Donc, j'essaierai ou j'ai essayé de vous amener dans ce parcours qu'au contraire veut essayer de démontrer que la chimie, c'est la vie. Donc, sans la chimie, on ne serait pas ici. Sans la chimie, il n'y aurait pas de couleur. Donc, tout serait absolument un peu triste. Donc, voyons si à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble, et j'espère avec un débat à la suite, vous serez de notre avis. Donc, en principe, on dit toujours, les mots demandent la combinaison des lettres, de l'alphabet. Et par contre, les paroles, bien évidemment, viennent de cette combinaison, mais le sens est fortement dû à comment les lettres sont liées entre elles. Donc, on peut avoir un sens d'un mot ou d'un autre, ou d'une particule, mais une fois qu'on les met ensemble, ça peut changer complètement. Donc, maïs, on, ça peut faire maison. Donc, vous comprenez bien que c'est la façon dont on met les lettres les unes à côté des autres. Et bien évidemment, ça, je l'introduis parce que l'alphabet des chimistes est la classification périodique des éléments chimiques. Donc, ça a commencé bien longtemps à l'avance. Maintenant, vous les voyez comme dans un grand tableau, alignés par caractéristiques qu'on verra lesquelles sont. Mais surtout, c'est important que Mendeleïev, quand il a commencé à construire ça en 1869, il a pensé de faire une catalogation des éléments chimiques basés sur leur numéro atomique, qui est simplement le numéro des protons dans le nucléus ou bien des électrons. Mais ce n'est pas important qu'on parle de protons ou d'électrons. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le tableau que je vous ai montré classifie les éléments par leurs caractéristiques à la fin et leur façon de se joindre entre eux et donner les molécules. Donc, la périodicité de leurs propriétés chimiques est remise dans ce tableau. On peut, et surtout quand Mendeleïev a commencé à faire ça, il y avait des trous dans ce tableau. Donc, ça veut dire que son rationnel a été au fur et à mesure rempli une fois que les éléments ont été découverts. Et il a donc fait une sorte de prédiction des propriétés de ces éléments quand ils étaient encore inconnus. Il faut penser qu'en 2014, on parle d'avoir 118 éléments et ça, c'est encore un référentiel universel. Certainement, vous connaissez plusieurs de ces éléments. Il faut penser au calcium, il faut penser au fer, l'argent, le cuivre, l'aluminium. Donc, chacun de ces éléments, c'est des éléments que vous tous, vous connaissez déjà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la combinaison de ces éléments, une fois qu'ils sont liés, exactement comme les mots dans les paroles, donne des molécules complètement différentes. Donc, si je conjugue l'oxygène avec l'hydrogène, je peux avoir l'eau, mais l'oxygène apparaît aussi dans des molécules totalement différentes, qu'avec, par exemple, le carbone et l'hydrogène donnent la vitamine C. Donc, vous voyez que la façon dont ces atomes se conjuguent donne des propriétés complètement différentes. Qu'est-ce que c'est qui donne en plus les propriétés ? La façon dont ces éléments sont liés. Les liaisons peuvent être très fortes, de type covalente, mais peuvent être aussi des liaisons qui, apparemment, sont un peu plus faibles. Par exemple, la liaison hydrogène. Mais pensez que cette liaison hydrogène, qui n'est qu'une interaction électrostatique entre l'hydrogène et l'oxygène, est très importante parce qu'elle permet à l'eau d'être à température ambiante liquide. Et vous savez très bien que sans l'eau, on ne peut pas vivre. Et une fois qu'on bloque l'eau à zéro degré, on obtient la glace qui a la propriété, grâce à la liaison hydrogène, de créer des trous à l'intérieur de la structure et faire que l'eau, donc le solide, qui est la glace, flotte par rapport à son liquide. Si ça n'était pas ça, ça ne serait absolument pas possible que les rayons de soleil commencent à faire fondre la glace et permettent la vie sur Terre. Parce qu'autrement, la glace, si elle était au fond de son liquide, exactement comme tous les autres solides par rapport à leur forme liquide, évidemment, on commencerait à tout glacer à partir du fond des océans. Donc, vous comprenez que ces liaisons sont très importantes. Quand on combine encore carbone, hydrogène, oxygène, on obtient du glucose, mais la même, si vous voulez, nombre d'atomes liés d'une façon différente donne le fructose. Donc, la façon dont ils se mettent donne des propriétés différentes. Par contre, quand ils dimérisent, ils peuvent donner le saccharose. Donc, des molécules que nous, on connaît tous. Mais Newton a dit une chose très, très importante. Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules de géants. Donc, on ne peut pas, en science, obtenir des résultats sans voir en arrière à ce qui a été le monde de nos ancêtres. Nos ancêtres qui ne sont pas loin. Alors, cette table que je vous ai montrée de Mendeleïev, en 1903, Marie Curie, qui a obtenu deux prix Nobel, un pour la chimie et un pour la physique, et 2011 a été l'année internationale de la chimie parce que c'était le centenaire du prix Nobel, elle avait un tableau de Mendeleïev qui manquait encore d'éléments. Et c'est grâce à elle, justement, que deux importants éléments, le radon et le polonium, ont été découverts. Et c'est grâce à elle qu'elle a continué cette recherche même après avoir perdu son mari, parce que c'était les deux qui travaillaient ensemble, que nous avons pu obtenir des choses très, très importantes, comme la radioactivité, la reconnaissance de la radioactivité. Eh bien, ces recherches étaient des recherches qu'avec Becquerel ont porté à des résultats super importants. Marie Curie, une femme, une femme qui s'est battue dans, si vous voulez, son genre, parce que, ici, un journal où on parle mal d'elle, parce qu'on dit que ce n'est pas possible qu'une femme fasse de la recherche scientifique. Eh bien, par contre, elle, elle a continué, elle n'a pas eu peur, parce qu'elle avait un rationnel derrière ses travaux. Donc, seule dans un contexte essentiellement d'homme, homme scientifique, mais apprécié par ces personnes, ici Albert Einstein, que vous connaissez certainement, et donc, disons, des humains, parce que quand même, derrière les scientifiques, il y a toujours des êtres humains. Donc, il faut dire que ces personnes ont porté beaucoup aux sciences, et on verra pourquoi, sur mon sujet, je m'approche en passant par ça, parce que quand même, le droit à l'éducation, le droit au travail, que nous tous, nous avons acquéris grâce à ces personnages, ont porté à promouvoir les sciences, et ont porté quand même à ouvrir les laboratoires de recherche, indépendamment de notre genre. Donc, il faut penser aussi que quand on parle de chimie, typiquement, on parle d'application médicale, mais aussi d'application industrielle. Donc, derrière toutes ces recherches, il y a toujours un transfert de technologie. Eh bien, Marie Curie a fait ça. Marie Curie a utilisé sa technologie pour aller sur le front en guerre de 1914, pour aider les cliniciens à pouvoir opérer quand ils étaient blessés. Donc, quelqu'un qui a créé l'industrie autour de ces résultats, et qui, pour ça, a porté beaucoup de bien. Et encore, on en a des utilisations absolument importantes, notamment dans le domaine du cancer. Voyons, qu'est-ce qui se passait autour des molécules que, aujourd'hui, sont à la base de cette présentation, les protéines, en même temps que Marie Curie faisait ça. Donc, le monde des scientifiques voyage en parallèle. Nous, on en revoit probablement quelques-uns, mais en réalité, il y en a toujours beaucoup autour d'eux. Et, eh bien, Hermann-Emile Fischer, un Allemand, donc on passe dans un autre pays, un pays avec qui nous avons eu plein de guerres, mais que, quand même, la recherche, on a continué indépendamment de tout ça. Et, prix Nobel pour la chimie en 1902, dans le domaine des sucres, mais il était tellement innovant qu'il voulait démontrer ce que c'étaient les protéines. Protéines, le nom donné grâce à lui, protos, très important, du grec. Pourquoi ? Parce qu'il avait, il voulait absolument montrer que les protéines étaient faites d'acides aminés. Et c'est justement en, si vous voulez, cassant les molécules de protéines qu'il a découvert les premiers acides aminés. Valine, proline, hydroxyproline, on y arrivera à voir les acides aminés et surtout, il a voulu démontrer que les acides aminés à l'intérieur des protéines sont liés entre eux par des liaisons covalentes, les mêmes que nous avons vues dans la molécule d'eau, le sucre, les sucres, glucose, fructose, etc. Donc, des liaisons qui permettaient d'avoir des molécules extraordinaires comme les protéines. Mais, il a voulu aussi poursuivre l'idée que les acides aminés, quand ils sont liés entre eux dans les protéines, il y a des fragments de ces protéines qui s'appellent peptides, du grec peptidos, qui veut dire digérer, qui sont des fragments qui gardent l'activité biologique et qui ont des activités biologiques bien précises, mais qui ne sont que des morceaux de ces protéines. Donc, acides aminés, je ne veux pas vous faire une leçon de chimie, ce n'est pas mon but, mais pour dire que tous les acides aminés, on les regarde, une formule, il suffit de regarder, un carbone en alpha, parce qu'on parle de ces acides aminés-là, une fonction carboxylique, tous les acides aminés les ont, une fonction amine, donc un composé acide en même temps et basique en même temps. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est une partie de la molécule que l'on définit la chaîne latérale. Ce sont des molécules chirales, ça veut dire que leur image en face d'un miroir n'est pas superposable. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, selon comment ils sont disposés dans l'espace, c'est des produits différents, même s'ils ont exactement les mêmes atomes, les mêmes groupements fonctionnels. Donc, ici, c'est simplement une liste pour dire que le groupement R, en fonction s'il est plus ou moins polaire, plus ou moins chargé, si on veut dire, il donne des caractéristiques différentes à l'intérieur des protéines et bien évidemment à l'intérieur des peptides. Et c'est ces caractéristiques qui vont donner à la fin une protéine qui a une activité par rapport à une autre. On y arrive doucement. Là, il y a toutes les structures des acides aminés. Ce n'est pas la peine de les connaître. On peut les rechercher, pas seulement dans les livres. On a bien évidemment à disposition le web maintenant où on peut chercher des informations. L'important, c'est de savoir faire la différence entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Mais il y a toujours un moyen de découvrir ceux qui ne disent pas la vérité. Donc, c'est un peu amusant de ce point de vue. Avant, il fallait aller dans nos bibliothèques, il fallait passer des heures pour chercher, demander des prêts. Maintenant, tout est à disposition. Donc, disons, on peut arriver à rentrer dans des domaines que parfois, ils nous apparaissaient un peu étranges. Alors, regardons donc cette idée de structure des protéines. Là, nous avons un exemple de lien entre différents acides aminés. Les acides aminés, on les indique avec des codes à trois lettres. Par exemple, histidine, c'est H, I, S. Alanine, c'est A, L, A. Cystéine, c'est Y, S. Donc, un code à trois lettres et puis il y a aussi un code à une lettre. Ce n'est pas la peine, vous pourrez les trouver quand vous voulez. Mais quand on lit entre les acides aminés par ces liaisons que nous avons dites, liaisons amides, liaisons peptidiques, les acides aminés ne restent pas linéaires. On a dit que chaque acide aminé a une structure tridimensionnelle. Eh bien, ils se réarrangent grâce à ces chaînes latérales parce qu'ils cherchent les polarités qui peuvent interagir exactement comme entre nous, on cherche ceux qui ont un même feeling, les uns pour les autres. Et dans ce réarrangement, les liaisons hydrogènes que nous avons citées tout à l'heure dans le cas de l'eau et très important pour la glace qui flotte par rapport à l'eau, eh bien, sont les liaisons qui permettent d'enrouler les protéines. Et la façon dont elles s'enroulent donne des propriétés différentes. ça fait que la dénaturation, donc casser cette, si vous voulez, enroulement des protéines, c'est ce qui fait perdre les propriétés aux aliments. La raison pour laquelle quand on a, par exemple, la viande dans le congélateur, on sort la viande du congélateur, il ne faut pas recongeler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se vérifier au niveau de la bonne qualité de nos protéines. Donc, bien évidemment, il faut que, pour avoir leur propriété, ils gardent leur structure bien précise. Ça veut dire leur enroulement. Et on arrivera sur la polyarthrite rhumatoïde à une explication de pourquoi la polyarthrite se forme grâce à des modifications des chaînes latérales des acides aminés dont je vous ai montré seulement en passant certaines d'elles. Comment les acides aminés ont été découverts ? Alors, je vous reporte ici quelque chose qui est parfois en français, parfois en anglais, parfois en allemand. Ce n'est pas ça le but de tout lire. Mais c'est pour vous dire qu'avant de vraiment reconnaître la structure qui n'est pas seulement les atomes qui composent un acide aminé, mais aussi, on a dit, sa structure et ses groupements fonctionnels, il a fallu beaucoup, beaucoup d'études. Et surtout, je veux vous dire que par exemple, Henri Brachonot, en 1820, il a reconnu la première fois la glycine, G-L-Y, G, code à une lettre, parce qu'il étudiait la conversion des matières animales en nouvelles substances par le moyen de l'acide sulfurique. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, il prenait de la matière animale, il commençait à bouillir avec des acides, il cassait les liaisons entre les acides aminés que Fischer voulait démontrer qui sont fondamentales pour former les protéines et donc les peptides, et il allait avec des techniques analytiques caractériser les chaînes latérales que nous sommes en train de voir différentes et qui confèrent les propriétés aux acides aminés, mais surtout les propriétés une fois que les acides aminés sont à l'intérieur des protéines. Il appelle le produit qu'il arrive à caractériser, la glycine, sucre de gélatine. Pourquoi ? Parce que la glycine, c'est un des acides aminés qui est contenu en forte concentration dans la gélatine. Donc, d'une certaine façon, ils utilisaient par exemple ce produit aussi comme colle. donc il faut revenir en arrière et je vous invite à regarder toujours les découvertes par le passé parce que le passé a toujours des applications très très pratiques, beaucoup plus pratiques de ce qu'on imagine maintenant. Donc, en Allemagne, il l'appelait Leinzucker parce qu'il avait goûté parce qu'à l'époque c'était ça aussi. Il y avait les propriétés organolectiques qui permettaient de caractériser les produits. L'isine développait, caractérisée par Habermann et Leiswitz en Allemagne sur la qualité des protéines. Il partait de la caséine, vous connaissez certainement la caséine, il recommençait à casser les liaisons amides que Fischer voulait démontrer qui permettait le lien entre les acides aminés et il obtenait la chaîne latérale, le R que vous voyez ici, il y a une autre fonction amine qui caractérise cette lysine. De la même façon, méthionine, un SCH3, il avait obtenu, il avait compris que la méthionine était impliquée dans le métabolisme des bactéries. Donc, disons, il y avait la biologie qui se rapprochait de la chimie pour caractériser la molécule. Exactement comme maintenant, et ça sera ça à la fin, ce que je veux laisser comme message. Maintenant, les cliniciens ont besoin de comprendre l'aspect moléculaire des pathologies. Donc, la sérine retrouvée dans la soie, donc, les protéines de la soie à base de sérine et donc, ils parlaient de fibroïne, donc l'hydrolyse de la soie, prendre la soie, la bouillir dans de l'acide porte à comprendre qu'il y a beaucoup de résidus de sérine. Par contre, quand on parle d'acides aminés, il faut savoir qu'il y a certains acides aminés qui sont définis essentiels et d'autres semi-essentiels ou non-essentiels. Les essentiels, c'est ceux qu'il faut absolument obtenir par notre alimentation. Ça veut dire que notre organisme, nous avons parlé de 20 acides aminés, en réalité, il y en a 22, mais ça, ce n'est pas important, mais il y en a quand même 8 qu'il faut absolument avoir parmi l'alimentation. Les autres, c'est nous-mêmes qu'on produit dans notre organisme. Donc, ça, ça a porté par exemple à dire qu'il faut utiliser des suppléments de protéines et acides aminés. Il faut faire attention. Bien évidemment, les sportifs en utilisent beaucoup de ces suppléments en protéines et acides aminés. Peut-être, ils veulent augmenter leur masse musculaire, ça peut les aider dans leur performance sportive, mais il faut savoir que quand on utilise ces suppléments en protéines et acides aminés, il faut absolument être sous contrôle médical, il faut absolument augmenter la quantité d'eau. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on va alors dire nos reins. Parce que, ça veut dire que quand même, on ne peut pas dire « Ok, je me sens un peu faible, je vais prendre par exemple, je vais dans ces magasins typiquement qui se trouvent dans les séances de gym, etc. » « Oh, je vous donne un beau bocal de l'arginine, il faut faire très attention. Parce que quand même, les acides aminés sont les briques de nos protéines, parce qu'on les a vus, les briques, les uns après les autres, on a vu qu'ils s'enroulent, on a vu qu'ils ont une structure dimensionnelle, mais il ne faut pas en abuser. Et donc, pratiquement, il faut faire très attention à utiliser ce qui apparemment nous fait penser qu'on va améliorer notre santé. venons à voir pourquoi les protéines. Parce que les protéines constituent le 60%, sont à la base, le 60% est à la base de nos cellules. Donc, les cellules sont faites de molécules. Nos protéines que nous avons vues, mais pas seulement les protéines, il y a les lipides, certainement vous connaissez les lipides, les graisses, les glycans, c'est les sucres, donc il y a aussi ça, mais les protéines sont en majorité. Alors, venons à nos peptides. Et comment, à partir de fiches qui ont démontré que les acides aminés liés par des liaisons covalentes, les liaisons amides, portent aux protéines et aux peptides, pourquoi, et on a dit que le peptide est encore le produit qui garde des propriétés biologiques, eh bien, Vincent Duvignon, en 1955, il a isolé, caractérisé, isolé, ça veut dire de matériel biologique, exactement comme Bracono, partait de matériel animal, ben, Vincent Duvignon, en 1955, a isolé et caractérisé et a synthétisé pour la première fois l'ocytocine. Alors, quand on parle de synthèse, malheureusement, des fois, on dit ce n'est pas un produit naturel. Ben, c'est un produit naturel, mesdames et messieurs, parce que, quand même, si c'est exactement la même molécule que notre organisme produit, c'est simplement la façon différente de l'obtenir. Mais, l'ocytocine, qu'est-ce que c'est l'ocytocine ? L'ocytocine, c'est connu aussi comme l'hormone de l'amour. Quand on développe des sentiments, ben, on produit de l'ocytocine. mais pensez que la même molécule, ce cyclopéptide qui est seulement neuf acides aminés et qui a un pont d'isulfure, donc des cystéines qui lie cette molécule, pensez que la même molécule qui stimule la passion amoureuse, mais même, elle aide les contractions de l'utérus pendant l'accouchement, elle stimule la production du lait et on a démontré qu'elle stimule pas seulement l'instinct maternel parce qu'on dit ok, c'est nous les femmes qu'on le produit, mais aussi l'instinct paternel de passion vers leurs enfants. Donc, la parentalité, donc, la même molécule qui part de stimuler les sentiments jusqu'à, si vous voulez, nourrir nos enfants et permettre la prostitution de l'espèce. Donc, après un autre peptide, l'insuline, un peu plus grand, 21 acides aminés plus 30, cette fois-ci, trois ponts d'issufures, interchaînes, inter-moléculaires et intra-moléculaires, ça veut dire que nous avons deux molécules séparées qui se lient entre elles et une, un lien à l'intérieur de la même molécule. Eh bien, l'insuline, probablement, on la connaît nous tous, c'est quelque chose que nous, il faut produire et si on n'arrive plus à la produire parce qu'on a malheureusement et moi, j'ai eu cette expérience personnelle, si on ne la produit plus, c'est bien évident qu'on peut, grâce à la chimie, l'avoir, l'injecter et substituer dans le problème du diabète. Première maladie auto-immune que nous allons voir. Alors, peptides, peptides, mais peptides comme médicament. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les molécules qu'on produit nous-mêmes, mais on peut les produire de façon synthétique ou sémisynthétique, ça veut dire qu'on peut s'aider aussi à l'isolement, mais ces produits-là sont des médicaments et il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est quand même des molécules naturelles. On a cru longtemps que les peptides ne pouvaient pas être utilisés comme médicament. Pourquoi ? Parce que la voie d'administration était souvent la voie orale. On a compris par nos ancêtres que les peptides, s'ils rencontrent quelque chose qui les clive et typiquement nos enzymes, les protéases peuvent les cliver, donc la voie d'administration par voie orale retrouve beaucoup de ces enzymes. Mais maintenant, il y a beaucoup de moyens d'administration des médicaments, le patch, le spray nasal, donc il y a beaucoup de moyens moins invasifs et qui permettent d'utiliser ces molécules. Alors, venons à pourquoi nous avons décidé de travailler autour des mécanismes moléculaires de l'auto-immunité. parce qu'essentiellement, grâce à nos ancêtres, on a compris que les conditions physiologiques et pathologiques, il faut les aborder d'un point de vue moléculaire. Physiologique, l'ocytocine qu'on produit, l'insuline qu'on produit. Pathologique, si on ne la produit pas, on peut l'utiliser quand même si elle est formulée d'une bonne façon. Alors, c'est un peu comme Alice dans Le Pays des Merveilles qu'elle regardait le miroir et elle se demandait quel était le monde qui était de l'autre côté du miroir. Et en fait, une fois qu'elle passe, elle se rend compte, exactement comme nous, qu'un monde macroscopique accompagne, au contraire, un monde qui est le monde fantastique moléculaire. Regardons de se positionner où est le monde moléculaire. Le monde macroscopique, essentiellement, parle de mètre, un mètre. OK ? Le monde moléculaire parle dans une dimension qui est le nanomètre. Donc, 1, 10 à la moins 9. Donc, 1 million, ça fait 6, 6 zéros. Donc, vous voyez qu'il y a encore 3 zéros de moins et c'est 1 divisé ça. Donc, c'est pour vous donner la dimension. 1 dixième, c'est 0,1. 1 centième, c'est 0,01. Et comme ça. Ben, le concept de la molle est qu'un poids moléculaire de molécules, l'eau, elle a un poids moléculaire de 18 grammes, contient 10 à la 23, donc 10 avec 23 zéros de plus de molécules. Donc, ça veut dire, en 18 grammes, il y a une énormité de ces molécules. Eh ben, nous, au niveau du monde moléculaire, au lieu que passer au monde macroscopique, on veut voir ce qui se passe au niveau de chaque molécule pour comprendre comment sont les mécanismes des pathologies. Pourquoi les maladies auto-immunes ? Alors, essentiellement, notre système immunitaire, c'est celui qui nous aide, je dis toujours, à grandir. Donc, des enfants malades, ça fait des adultes sains, en général. Je dis en général, c'est bien évidemment, il y a des pathologies qui sont dramatiques et on en verra, malheureusement, quelques-unes. Mais, le système immunitaire se développe dans les premiers dix ans de notre vie et extrêmement important, le milieu, l'environnement où le système immunitaire se développe. Moi, qui ai grandi pendant dix ans en Italie, j'ai probablement un système immunitaire différent de chacun de vous. Mais, l'autre immunité est quelqu'un d'encore plus compliqué. Ça veut dire que la réponse du système immunitaire aux infections qui nous contournent fait qu'on se fortifie. Enfant malade, adulte sain. Le problème de l'autre immunité, c'est qu'à un moment donné, notre système immunitaire ne reconnaît plus ce qui nous appartient et commence à le détruire. Il commence à le détruire nos propres protéines. Il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, probablement parce que, d'une certaine façon, notre système immunitaire, on est dans des milieux extrêmement propres, trop propres par rapport à ce qui était le passé. C'est bien évidemment, on vit beaucoup plus longtemps. Donc, si on regarde nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont certainement vécu beaucoup plus de ce que nous tous, nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai 55 ans, mon grand-père était mort à 45 ans. Donc, ça veut dire que, quand même, la vie, c'est quand même, on vit beaucoup plus longtemps. Mais vivre beaucoup plus longtemps, ça veut dire que, quand même, on accumule des pathologies et les pathologies auto-munes, typiquement, c'est des pathologies qui ne sont pas de courte durée, en général, mais qui commencent peut-être beaucoup plus avant de quand on nous diagnostique une pathologie auto-immune, et c'est parce que, probablement, il y a quelque chose qui déclenche cette réponse aberrante qui commence à détruire nos propres protéines. De plus en plus de pathologies sont reconnues être à la base d'un mécanisme auto-humain. et le plus du 5% de la population dans le monde est affectée par pathologies auto-munes. Très difficile le diagnostic. Pourquoi ? Parce que, probablement, au début, il y a de faibles différences que notre système immunitaire commence à essayer de détruire, mais qu'on n'arrive pas à détecter suffisamment tôt. Surtout, il n'y a aucun traitement spécifique. Et surtout, on a un manque en tests qui permettent pas seulement un diagnostic précoce, mais aussi un pronostic. Parce qu'un pronostic peut nous permettre de dire le suivi de la maladie et surtout peut nous permettre de nous dire comment on répond à certains traitements qui, en principe, sont très différents, sont aspécifiques, mais peuvent être utiles pour vous, mais pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a le système immunitaire et votre système immunitaire est quand même différent du mien. Ça ne veut pas dire que chacun de nous a un système immunitaire indépendant. On peut dire qu'on peut voyager sur des nombres statistiquement significatifs de populations de patients. Donc, il suffira de regrouper ces populations pour essayer d'avoir des diagnostics efficaces pour des populations et surtout des traitements plus spécifiques pour ces populations. comment on bouge dans ce sens ? Bien évidemment, les chimistes ne peuvent pas travailler indépendamment des cliniciens et il faut bien évidemment que la technologie suive. Ça veut dire que les chimistes mettent leur savoir-faire et surtout leurs équipements pour produire des molécules et seulement un processus qui part du problème posé par le clinicien qui doit avoir l'œil clinique, qui doit savoir ce que son patient a et qui met à disposition tous les données des chimistes qui commencent à développer des molécules et les molécules comme je vous montrerai sont à la base de tests absolument non-invasifs, peuvent être testées directement chez le patient et ça ne sera que le clinicien qui pourra dire ok, mais il faut améliorer le résultat de ce test et essayer d'intégrer certains résultats. Sclérose en plaques, la première maladie dont on s'occupe depuis 1998. Le projet a commencé en Italie et grâce à la chaire d'excellence poursuivie et je vous montrerai. Dans le monde, plus de 2 millions de patients. En Europe, 350 000 dont aux États-Unis à peu près le même nombre plus de 200 nouveaux cas par semaine. Un coût énorme pourquoi ? Parce que il y a des maladies extrêmement invalidantes. Les patients accumulent des dysfonctions neurologiques et au fur et à mesure que la maladie progresse, on arrive qu'on n'est plus que sur une chaise roulante mais la tête elle marche parfaitement. Donc, en France, 90 000 personnes seraient atteintes de ce qu'on parle de la CEP, sclérose en plaque, multiple sclerosis. Dans la plupart des cas, elle apparaît en général entre 25 et maximum 40 ans avec une proportion des femmes beaucoup plus élevée que les hommes. Marie Curie a ouvert les laboratoires aux femmes mais pourquoi les femmes probablement plus atteintes pas seulement de sclérose en plaque mais en général de maladies auto-immunes ? Probablement parce que nous avons un système immunitaire qui est beaucoup plus sensible dans le sens qu'on doit garantir le monde qui continue quand on a des enfants et il faut savoir que tout le long de notre vie on a des changements d'hormones extrêmement énormes et surtout penser qu'on arrive à garder on est le seul la seule espèce si vous voulez où on garde le fœtus donc quelque chose d'étrange dans notre corps donc c'est bien évident qu'on a une adaptation qui porte aussi à des adaptations internes probablement indétectables au début qui nous font accumuler des pathologies auto-immunes beaucoup plus que chez les hommes c'est une maladie inflammatoire au début et on dit que c'est une maladie démélinisante on verra ça tout de suite c'est une maladie rémittante récidivante ça veut dire qu'au début on accumule une dysfonction neurologique très tôt on récupère au début après quelques semaines un mois après on peut avoir des périodes de temps très très larges avant d'avoir une nouvelle relapse et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles relapses on accumule les dysfonctions et on ne les récupère plus c'est bien évident que la période où on n'a pas de relapse bien probablement on a encore à l'intérieur de notre corps quelque chose qui ronge quelque chose qui est présent quelque chose qui continue à détruire nos propres protéines donc en réalité on s'est rendu compte à partir de 2001 que quand on parle de sclérose en plaques au début les cliniciens ont eu une maladie où il y a probablement différentes formes je ne dis pas différentes maladies même si mon collègue Jérôme de Cèze un neurologue très important de Strasbourg avec qui nous collaborons parce que tout ce que je vous dis c'est du point de vue de la chimie mais avec les cliniciens qui suivent parce que c'est sans les cliniciens on ne pourrait pas poursuivre de tels projets et bien il a identifié une forme la neuromyélite optique il a caractérisé cette forme et jusqu'à l'époque où il l'a caractérisé la maladie de De Vick on croyait que c'était une forme c'était une CEP donc vous voyez que ce n'est pas dit que quand on parle d'une maladie auto-immune tout soit connu c'est fort possible qu'il y ait des différences et que ces différences font la différence en diagnostic font la différence au résultat de la thérapie et bien la démyélinisation selon si elle est médiée par des cellulités ou par des anticorps ou si il y a une destruction active de la myéline qu'est-ce que c'est la myéline ? la myéline ce n'est que la gaine qui recouvre les axones neuronales c'est justement cette gaine qui accumule des plaques d'inflammation au début c'est comme des trous c'est comme un fil électrique c'est la partie en caoutchouc qui commence à être rongée et ça veut dire qu'une fois que nous avons ces plaques le signal nerveux n'est plus transmis entre un nœud de renvier et l'autre et c'est pour ça qu'on accumule des dysfonctions neurologiques on arrête de bouger un bras on a fourmillement ça se dit comme ça fourmillement dans les mains dans les pieds et au fur et à mesure on peut récupérer mais au fur et à mesure au contraire on ne récupère plus donc c'est très important de comprendre très tôt ce qui peut se passer et bien cette myéline elle est faite de protéines une grosse partie elle est faite de lipides pourquoi ? parce que je vous ai dit c'est une gaine qui entoure l'axone et bien cette gaine elle est en lipides parce que comme ça elle est protégée mais au contraire il y a les protéines beaucoup de protéines et c'est autour de ce protéine qui peuvent se vérifier les modifications qui portent à accumuler les dysfonctions neurologiques donc nous nous sommes dirigés vers la compréhension de cette forme médiée par des anticorps des anticorps qui ne sont pas protecteurs mais qui sont au contraire fortement inducteurs de la pathologie ce qu'on appelle des auto-anticorps donc comment on peut imaginer que nos anticorps commencent à détruire nos protéines donc de là l'idée les protéines peuvent être modifiées de façon aberrante typiquement au cours d'une infection virale ou bactérienne probablement beaucoup de temps à l'avance probablement quelque chose que nous n'avons même pas considéré que nous avons oublié et typiquement les bactéries et les virus ont tendance à transférer des sucres pourquoi ? parce que les sucres c'est à la base c'est la base d'un aliment donc ils placent des sucres sur ces protéines notre système immunitaire ne reconnaît plus ces structures propres parce que les sucres ont été introduits et donc on peut si on a probablement des mutations génétiques donc une base génétique qui ne doit pas être la seule raison qui déclenche une maladie auto-immune avec l'environnement donc les infections ça peut commencer à déclencher une disrégulation de notre système immunitaire et donc on commence ce processus de destruction de nos propres organes qui portent les protéines qui probablement ont été modifiées de façon aberrante par des infections à l'origine donc les preuves du concept que grâce à la détection des anticorps parmi des peptides on peut développer de tests vient d'une collaboration au début avec des cliniciens italiens et par la suite comme je vous ai dit par la clinique de Strasbourg avec qui nous avons poursuivi ces études pour développer les tests je vous présente ce que c'est en général un biomarqueur un biomarqueur c'est quand même une mesure qui permette de détecter un état pathologique et permet comme on se l'est dit tout à l'heure de nous donner aussi des évidences de la réponse qu'un patient peut avoir à un traitement thérapeutique c'est évident que c'est un peu comme un feu vert ou un feu rouge donc si on arrive à caractériser ce feu vert ou ce feu rouge on peut le biomarqueur dire beaucoup de choses dire que la pathologie elle est en train d'arriver diagnostique précoce si on le dit beaucoup de temps à l'avance parce que probablement on a à l'intérieur quelque chose qui nous allume le feu feu rouge ou si on traite on a le biomarqueur qui diminue ça veut dire que ce biomarqueur était un biomarqueur qui détectait une condition pathologique le traitement est efficace on a le feu vert on peut continuer le traitement donc les anticorps ils sont circulants donc on les repère dans notre sang et un exemple de biomarqueur utilisé si vous voulez et de test utilisé dans le cas de la sclérose en place la résonance magnétique par imagerie vous comprenez bien on ne peut pas penser d'être suivi par une résonance magnétique par imagerie tous les deux mois tous les trois mois il y a des personnes qui sont allergiques au gadolinium le moyen de contraste qu'on nous donne pour voir les lésions parce que c'est bien évidemment vrai les résonances magnétiques par imagerie permettent de visualiser les plaques de démilionisation mais bien évidemment un test sur le sang est quelque chose de plus facile à gérer pour le clinicien pour le patient pour nous tous donc comment on a pensé de détecter ces anticorps qui sont comme je vous l'ai dit circulants et qui peuvent être le feu vert ou le feu rouge à dire si la pathologie elle arrive si la pathologie s'empire si le traitement fonctionne et bien développer des molécules qui soient complémentaires en forme je vous ai dit que les acides aminés se lient dans les peptides que les peptides c'est la partie biologique qui reconnaît encore les protéines et bien les anticorps c'est des protéines donc si on trouve la partie complémentaire le peptide qui reconnaît les anticorps donc la protéine qui est circulant et bien on peut avoir le biomarqueur idéal après cette molécule elle pourra être mise dans un test un test simple ça c'est un test qui s'appelle ELISA comme ELISA de Beethoven mais pour ELISA mais en réalité ça veut dire enzyme linked immunosorbent essai c'est un test qui permet de caractériser une fois qu'il y a des anticorps contre le peptide par une simple réaction colorimétrique la présence et surtout la quantité d'anticorps et donc s'il sait la quantité c'est de dire j'en ai beaucoup je suis dans une condition extrêmement dangereuse j'en ai très peu la maladie elle elle s'empire mais nous on va mieux d'accord donc essentiellement l'idée que les tests jusqu'à présent utilisés ne sont pas suffisamment fiables probablement parce que les molécules qui ont été choisies pour ce genre de tests ne sont pas suffisamment adaptées à reconnaître les anticorps en réalité si ça c'est l'anticorps donc la protéine la poche disponible de l'anticorps pour notre peptide la petite molécule qui le reconnaît est une poche qui doit contenir pas plus que 8 10 acides aminés et si on pense que le peptide doit mimer la protéine qui a déclenché la production de l'anticorps parce que n'oublions pas que l'idée à la base c'est que notre système immunitaire s'est déclenché une fois que nos protéines ont été modifiées par exemple par des sucres parce qu'il y a eu une bactérie ou un virus qui nous a infectés alors le peptide sera le mimétique de la protéine modifiée mais si c'est le mimétique lui il reconnaîtra exactement comme à l'origine la protéine a déclenché les anticorps il reconnaîtra l'anticorps de façon spécifique parce qu'il est adapté à la poche donc les peptides courts peuvent reconnaître les protéines et développer des tests à base de peptides peut être quelque chose de très fiable une diapo en anglais mais simplement parce que ça ça a apporté un prix de la communauté internationale qui a reconnu cette approche avec le nom d'approche chimique inverse pourquoi inverse parce que au lieu de partir de la protéine qui est composée de l'organe ou du tissu attaqué par notre système immunitaire en général probablement pas la vraie molécule parce qu'elle est trop grosse on part du sérum des patients dans le sérum des patients il y a les anticorps qui se sont formés à cause de la réaction du système immunitaire qui n'a plus reconnu nos propres protéines parce qu'elles ont été modifiées par une infection donc on sélectionne les meilleures molécules grâce aux anticorps des patients donc la fois où la molécule est bonne pour un nombre statistiquement significatif de patients cette molécule sera la molécule qui permet de caractériser les anticorps biomarqueurs de maladie dans cette population donc qui permet de dire que cette molécule est l'idéal pour cette population la spécificité et l'affinité de reconnaissance des anticorps et ce qu'on appelle la sensibilité c'est le nombre de patients qui répondent à cette molécule donc si c'est le 30% ça ne sera le 30% mais je vous ai déjà montré que par exemple la CEP ce n'est pas une seule maladie c'est probablement la somme de plusieurs maladies donc si on arrive à caractériser la pathologie qui a des anticorps et les anticorps sont dans le 30% des patients on aura aidé ce 30% de patients à avoir un test simple fiable qui permet de suivre de façon non invasive le cours le suivi avoir un suivi de la pathologie et surtout avoir quelque chose qui peut être utile pour sélectionner la thérapie donc nous avons produit toute une série de molécules quand on parle de chimie on parle de quelque chose de démonisable et bien la chimie ce n'est pas ça c'est nous la chimie on parle de nos protéines on parle de nos molécules on les a produites on les a synthétisées on est certain que c'est ces molécules parce qu'on a leur masse moléculaire on a leur structure parce qu'on a compris que si la structure n'est pas la bonne on perd l'activité d'une protéine ce qu'on a vu au début et bien on pose cette molécule dans le test ELISA dont on a cité tout à l'heure une fois posée la molécule dans le puits on ajoute le sérum et une fois que et après on ajoute des molécules qui reconnaissent les anticorps et qui portent une espèce qui se colore une fois que ces anticorps ont été reconnus donc en fonction de l'intensité de la coloration on aura plus d'anticorps reconnus grâce aux molécules que nous avons développées des peptides modifiés et notamment dans le cas de la scéose en plaques un peptide N glucosylé glucosylé sur un résidu d'asparagine un des acides aminés que nous avons vu tout à l'heure donc cette molécule a porté un prix à une doctorande et elle a été sélectionnée pour un vrai test diagnostique qui est un produit encore de recherche parce que malheureusement quand on fait ce genre de recherche c'est toujours très très difficile de poursuivre le tout mais on essaye de faire face à ça on a validé le produit parce qu'on voit qu'ils reconnaissent on a examiné plus que 800 personnes affectées par scléose en plaques 300 BD c'est blood donors contrôle et on l'a aussi testé contre d'autres pathologies auto-immunes pour voir la spécificité pour la CEP par rapport à d'autres typiquement arthrite rhumatoïde ou lupus on verra après les molécules qu'on a développées pour l'arthrite rhumatoïde et on a vu que dans le 30% des patients affectés par sclérose en plaques on avait une spécificité de 95% extrêmement élevée on a vu que les anticorps isolés par les patients donc une méthode où on isole les vrais anticorps on les a posés sur des tissus de myéline et on a vu qu'ils reconnaissaient la myéline l'idée que quand même ces anticorps sont d'une certaine façon localisés au niveau de la myéline qui est la gaine qui recouvre l'axone neuronal une diapo qui peut être difficile mais qui est très importante et surtout ça sera la suivante importante ici vous avez des graphes chaque graphe appartient à un patient et les courbes que vous voyez les plus hautes c'est des courbes qui reportent en 150 jours les nouvelles lésions reconnues à la résonance magnétique par imagerie et en noir vous voyez le titre en anticorps qui augmente en même temps qu'une nouvelle lésion est détectée et surtout la flèche elle indique une nouvelle relapse la fameuse relapse la 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 dysfonction neurologique dont on a parlé et qui est observée par les cliniciens donc la perte de sensibilité la perte un bras qui ne bouge etc. la même chose se vérifie dans le cas de ce patient ça c'est un patient qui ne répond pas ça veut dire que c'est en accord avec ce qu'on s'est dit il n'y a que le 30% qui répond et bien un test comme ça peut être utile pour éviter les tests chez les animaux que de toute façon ils ont un système immunitaire complètement différent d'une autre permettre le suivi des patients et je vous montrerai pourquoi et sélectionner la thérapie voilà un exemple de patient suivi pendant 500 jours dans le box vous avez un traitement ici vous avez le patient qui n'avait pas de traitement en bleu vous avez l'évaluation de son taux d'invalidité donc vous voyez qu'il augmente et en même temps en noir vous avez le titre en anticorps donc vous voyez l'augmentation du titre en anticorps en même temps que le taux d'invalidité augmente il diminue il re-augmente et bien quand il est traité il y a une grosse période où le patient n'accumule plus de dysfonction à un moment donné ce traitement probablement ne marche plus le titre en anticorps augmente et puis une invalidité qui revient donc bien évidemment ça c'est l'exemple le plus clair de l'explication de ce que c'est un biomarqueur et bien bien évidemment le titre en anticorps qu'on mesure dans le sang permet d'évaluer ou d'anticiper c'est ce qu'on dit les relapses cliniques derrière ça des petites entreprises qui sont nées pour mettre au point et des plateformes notamment notre plateforme PeptLab et UCP à Neuville on vous invite à la visiter une plateforme qui a le savoir-faire pour développer de telles molécules une plateforme basée sur la synthèse et purification des molécules qui permettent de caractériser les sérums des patients la caractérisation des molécules la caractérisation des sérums cellulaires et des anticorps donc on va on dit que c'est un projet from bench to bedside de la sorbonne jusqu'au lit du patient on recolte les sérums on garde les sérums on donne les résultats et c'est le clinicien qui donne le résultat et qui vérifie la validité de ces tests donc une recherche constante pour améliorer les tests des tests qui sont des tests simples voyons les autres pathologies que nous avons développées le syndrome de Rett le syndrome de Rett c'est une pathologie que jusqu'en mai 2013 était dans le groupe des pathologies du spectre autiste vous avez certainement entendu parler de ça et que jusqu'en 2013 était considéré des maladies mentales traitées comme ça souvent les mères ont été considérées pas attachées aux leurs enfants et j'étais toujours extrêmement je ne dis pas fascinée parce qu'on ne peut pas dire ça d'une pathologie comme le syndrome de Rett mais attirée par ça parce que ma maman était une institutrice et elle avait souvent les mères qui pleuraient en disant que le psychiatre les torturait en disant excusez-moi s'il y a des psychiatres mais c'est les vieilles générations en disant qu'ils n'étaient pas attachés à leur mère et je me souviens l'angoisse de ma mère qui rentrait à la maison et qui disait mais ce n'est pas possible parce que l'enfant est toujours propre est toujours bien il a toujours toutes ces choses on s'aperçoit une institutrice s'aperçoit s'il y a un malaise dû à une non-considération parentale syndrome de Rett une pathologie que l'enfant quand il a 8 mois il arrête de développer d'un point de vue neurologique et très très trop il finit sur une chaise roulante il n'interagit plus et on dit que c'est une pathologie des mains parce qu'il ne bouge plus les mains ils sont dans des conditions terribles donc on a commencé ce projet en disant peut-être il y a quelque chose qui est relié à une infection et donc peut-être il y a une réponse de leur système immunitaire aberrante c'est comme ça que nous avons développé des molécules de nouveau des glycopeptides on a examiné 130 syndromes de Rett exclusivement des 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 filles les Rett elles ne sont pas liées aux garçons une pathologie où il y a un gène reconnu donc les trois boules que je vous avais montré génétique environnement dysrégulation du système immunitaire elles sont déjà remplies par le gène pourquoi choisir le syndrome de Rett parce que c'est une maladie de l'enfant donc c'est très mauvais de dire un modèle mais c'est un modèle de système immunitaire très très simple parce que au fur et à mesure qu'on grandit notre système immunitaire devient plus difficile à être examiné et nous avons observé que le titre en anticorps des enfants Rett a une significativité statistique dans le 75% des enfants et avec une spécificité de 95% et si on va examiner le taux en anticorps anticorps précoce les IgM c'est les premières qui se forment typiquement dans la vaccination il faut développer les IgG pour être protégé par tous nos vaccins donc quelque chose qui pourrait faire imaginer qu'il y a une infection très tôt qui se développe et bien le test utilisé normalement il n'a pas de significativité statistique parce que probablement il n'est pas suffisamment sensible polyarthrite rhumatoïde typiquement malheureusement on le connaît beaucoup en France un problème au niveau des juins grosse inflammation au niveau du liquide synovial et bien longtemps nos cliniciens nous ont fait comprendre que le facteur rhumatoïde est important mais ce n'est pas un marqueur spécifique dans le liquide synovial on a découvert la présence d'une enzyme qui s'appelle peptidyl arginyl déiminase qui transforme l'arginine un des acides aminés que nous avons vu tout à l'heure en citrulline donc les anticorps anti-peptides citrullinés sont un biomarqueur exceptionnel de l'évolution de la pathologie on ne sait pas d'où vient la présence de cet enzyme mais on sait que les peptides peuvent aider pour le diagnostic et surtout intéressant c'est que vous voyez que la charge dont on a parlé au début important par exemple dans la liaison hydrogène etc elle est éliminée quand on passe d'arginine à citrulline et bien quand cette charge est éliminée on peut bien comprendre que le collagène qui est très important dans l'élasticité de nos joints et que souvent est connue pour nos rides etc mais que moi je n'utilise pas parce que de toute façon on ne rajeunit pas ok donc mais chacun fait ce qu'il veut bien évidemment mais pratiquement le collagène c'est une triple hélice donc ces conformations qu'on avait vues tout à l'heure c'est une triple hélice que quand l'arginine part donc la charge part la triple hélice elle se déroule donc on perd l'élasticité on a une inflammation on produit les anticorps contre la citrulline parce que la citrulline elle n'est plus à nous probablement c'est cet enzyme qui cause ça et bien on accumule le polyarthrite rhumatoïde ben j'arrive à la fin de cette présentation à la recherche de nouveaux peptides notre plateforme qui est conjuguée aujourd'hui à la plateforme de l'université de Florence qu'on espère que ça devienne un concept de collaboration entre différentes plateformes pour développer des peptides qui permettent de développer des tests que chacun développe dans le domaine d'intérêt des cliniciens sans oublier que l'intérêt d'avoir des plateformes en Europe mais pas seulement c'est parce que quand on parle de pathologie où le système immunitaire joue un rôle c'est important d'avoir les patients homogènes par région donc avoir une fiabilité aussi de ce point de vue et bien utiliser les peptides les modifier développer les molécules c'est notre but et mettre au point des tests surtout un possible mécanisme dans le déclenchement par exemple de la seppe une infection bactérienne et on a de fortes chances que l'aimant philo-influence qui cause une meningite puisse transférer le glucose sur nos protéines et que les anticorps qu'on détecte soient en effet des anticorps dirigés et déclenchés au début par une pathologie qui peut être liée à la meningite peut-être au début même simplement une grippe mal soignée et bien le chemin est très très difficile là je suis seule mais il faut se battre qu'on soit seul exactement comme Marie Curie il faut se battre il faut essayer d'être en groupe il faut générer des groupes de personnes qui ont envie d'obtenir des résultats il faut parfois se reposer mais pas beaucoup et surtout il faut pousser nos jeunes nos jeunes enfants nos jeunes qui actuellement sont dans les écoles dans nos universités et là je reporte l'expérience du semestre thématique peptides et protéines molécules de la vie qui a été financée cette année par l'institut d'études avancées de l'université de Sergipontoise et qui a vu des interventions de nos doctorants dans les écoles pour passionner les jeunes à la science qui est certainement un métier qui n'est pas facile mais tous les métiers ne sont pas faciles il faut avoir de la passion derrière nos métiers il faut apprendre aux enfants un message très important détruire les démons de la chimie la chimie est à la base de la vie et bien la science produit des liens entre les différentes cultures l'observation expérimentale dépasse les barrières linguistiques et culturelles la science est un point de départ aussi pour les pays émergents et il faut aider les pays dans ce sens la science et culture et bien avec cette diapo qui montre comment les enfants voient les scientifiques et bien évidemment nous tous du laboratoire et qu'on vous invite à venir nous voir à visiter notre site à croire de comment on dépense notre argent notre argent votre argent et surtout le laboratoire de Florence et surtout le laboratoire de Sergi à Neuville qui est né en 2009 et qui est rattroché au laboratoire de chimie biologique de l'université de Sergi-Contoise merci beaucoup pour votre patience et je suis disponible pour vos questions